en reprenant l'émargement de toutes ces actions que vous avez si bien présentées et auxquelles je m'associe au nom de la municipalité de l'Ariana. J'ai été particulièrement séduit par un passage dans l'argumentaire qui a accompagné précisément le futur des droits de l'homme. Les villes nous apprennent de leur passé historique pour favoriser un récit et une compréhension de l'inclusion des droits de l'homme et de la démocratie. J'ai interprété cette phrase comme une invitation à jouer le rôle de narrateur d'un passé historique dont on ne veut plus, never gain, plus jamais simple, c'est-à-dire l'autoritarisme, le césarisme, et les leçons à en tirer pour lutter contre les troubles sociaux émergents qui nous alarment et qui nous inquiètent aujourd'hui. C'est comme si l'avancée démocratique, après quelque temps, s'est avérée insuffisante pour satisfaire la population. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très présent dans mon pays. Voilà donc un nouveau rôle pour le maire. Je vais être un conteur et un pédagogue, en quelque sorte, et je vais présenter très, très rapidement trois phases un peu de cette histoire que nous vivons des villes dans mon pays, son début, les leçons et la suite. Le début de l'histoire, je rappelle que c'est à partir d'une ville tunisienne, Sidi Bouzid, qui est au centre du pays, que se sont déclenchées les révolutions qui ont renversé des régimes autoritaires arabes. C'était le 17 décembre 2010, quand Mohamed Bouazizi, un jeune marchand ambulant, révolté et outré par la violence d'un agent municipal, s'y mollera. Un soulèvement populaire de plusieurs villes de l'intérieur du pays suivra pour culminer à Tunis le 14 janvier 2011 et provoquer la chute du régime. Le slogan scandé était « Travail, liberté, dignité », ce qui résume la situation du pays aux yeux des citoyens, spécialement des régions défavorisées. La révolution du jasma, comme certains l'ont appelée, est ainsi née et inaugurera ce qui sera appelé le printemps arabe, symbole du triomphe de la démocratie et des droits de l'homme, sur le césarisme, la corruption et la paupérisation d'une très large frange de la population. Plus jamais ça deviendra alors un crédeau de la Tunisie. Depuis cette date, une histoire s'écrira marquée par des centaines de martyrs et l'Ariana a eu son lot aussi. Les leçons à en tirer. Il y a des avancées démocratiques certaines et nous sommes à la veille du dixième anniversaire de notre révolution. Nous pouvons dire que des leçons ont été bien tirées. En moins de dix ans, un peuple, société civile et classe politique, a eu raison d'un régime autoritaire, réussit à entrer dans une période de transition démocratique. En franchissant tous les obstacles à changer plusieurs fois de gouvernement, à suspendre la Constitution et élire une Assemblée nationale constituante, à résister au terrorisme, aux assassinats politiques, à la violence, à adopter une nouvelle Constitution démocratique et consensuelle, à organiser des élections dans deux législatives, deux présidentielles et une municipale, à passer aux institutions pérennes après celles provisoires et à recevoir en prime tous les élus démocratiques. Et les élus n'étaient pas préparés. Les moyens accordés ne sont pas suffisants. Un nouveau code de collectivité locale auquel on n'est pas familiarisé, etc. Alors tout cela, et après deux ans et demi, je peux attester que de notre côté, nous avons fait le choix de nous attaquer aux questions essentielles qui intéressent la vie quotidienne des citoyens. Et c'est ça qui est attendu finalement dans les villes aujourd'hui, chez nous, parce que nous avons eu un héritage de cette ville. Et je dois dire qu'il y a une très grande ressemblance entre ce qui s'est passé à Guangzhou et ce qui s'est à Sidi Bouzid. Et que la modernisation et que le mouvement de démocratisation a démarré d'une ville finalement, comme Guangzhou, comme Sidi Bouzid, et a atteint d'autres villes. Alors maintenant, il faudrait précisément que ça transforme en véritable succès économique et social, comme celui que nous avons vu à Guangzhou, comme celui que nous voyons en Corée, et qu'à ce moment-là, on organisera un autre événement tuniso-coréen à Tunis et à l'Ariana. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à votre attention. Merci. 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 Merci.